on va démarrer aujourd'hui avec les applications mobiles à installer sur votre téléphone on rappelle que la semaine dernière on avait déjà fait un point avec les applications à ne surtout pas installer sur votre téléphone et cette semaine on part sur les applications qui seront très intéressante pour vous on va démarrer avec la première application qui est une boutique d'application qui s'appelle froid c'est une boutique d'application libre de droit libre et open source on va retrouver donc un catalogue avec des applications qui respectent votre vie privée votre sécurité et qui vous donne accès à plus de réglages d'une meilleure gestion des autorisations des applications vous pourrez parcourir les applications par catégorie ou encore par nouveauté vous pouvez faire des recherches directement sur l'application l'application s'appelle f droid et vous informe des différentes permissions demandées par les applications la seconde application qu'on va voir c'est l'application nova launcher quand vous avez un nouveau téléphone ou un téléphone android il est intéressant de pouvoir installer un lanceur launcher qui permet de personnaliser profondément votre usage et de votre téléphone vous pouvez donc changer les icônes changer les widgets avoir des fonds d'écran ajouter des gestes à votre navigation sur votre téléphone et c'est vraiment top on notera que l'application est gratuite elle est disponible avec tous les elle est compatible avec la plupart des téléphones android il ya une version payant qui offre quelques fonctionnalités en plus la prochaine application c'est un clavier alternatif si vous n'êtes pas friand de votre clavier du clavier de votre téléphone bruit directement passer à shift key ici c'est un clavier intelligent qui va vous permettre de pouvoir personnaliser également votre clavier avec des thèmes des emojis est également il supporte les stickers on notera que ce clavier là était une utilisation artificielle donc le bing chat directement et ainsi poser vos questions avoir un assistant directement dans votre clavier la quatrième application qu'on va voir c'est l'application bible audio en français on notera que cette application là est disponible et l'offre est disponible en plusieurs versions on va trouver les différentes versions de la bible est également disponible en plusieurs langues aussi si vous avez d'autres applications pour votre région vous pourrez également le dire en commentaire la cinquième application qu'on va voir c'est l'application zedge qui est une application qui vous permet de personnaliser votre téléphone profondément allez avoir accès à des sonneries des notifications des fonds d'écran ou encore une panoplie d'icônes l'application dispose d'un vaste une vaste collection de contenus gratuits et originaux créés par des artistes ou par la communauté la sixième application qu'on va voir c'est l'application file de google dans une application qui vous permet de gérer vos différents fichiers sur votre smartphone allez pouvoir déplacer faire du copier coller ou encore les partager vous pouvez également libérer l'espace inutile ou encombrant directement depuis cette application la septième application qu'on va voir c'est l'application 10 usage une application qui vous permet de visualiser l'espace occupé par vos fichiers sur votre smartphone prévoir la répartition de l'espace par dossier ou par application également voir l'espace disponible en mode graphique allez pouvoir ainsi accéder à chaque fichier et supprimer directement les fichiers qui occupent le plus d'espace la prochaine application la huitième application on va voir ça fait device info une application qui permet de la voir les spécifications complètes de votre téléphone elle est intéressante si vous allez acheter un téléphone seconde mais que vous n'êtes pas sûr des spécifications vous pouvez l'installer afin de vérifier qu'il s'agit bien de des spécifications du téléphone que la marque annonce on va passer maintenant aux applications et on aura un lecteur vidéo ou de raison que besoin d'un acteur vidéo sur votre téléphone vous regardez les vidéos et on vous conseillera vlc ou mx player qui sont donc deux applications qui permet de pouvoir regarder sur votre téléphone toutes sortes de formats vidéo et puis elles ont un est beau respirateur de fichiers fin de pouvoir permettre d'accéder rapidement à vos différents fichiers on aurait également besoin sur un téléphone android d'un lecteur de musique donc si vous aimez écouter la musique ça serait super d'en avoir un donc nous à vous conseiller déjà pour ceux qui sont friands de streaming shopify est également dix heures on va noter également qu'on a appel musique qui sont par contre des services payants pour ceux qui cherchent un lecteur d'appel de musique directement sur le téléphone pourrait installer l'application pour un peu une application qui est très complète qui vous offrira pas mal de fonctionnalités vous aurez accès à des playlists musicales vous pourrez avoir accès à des thèmes pour personnaliser votre utilisation et c'est pas mal pour les amoureux de photos c'est qu'aujourd'hui on peut pas s'en passer sur nos différents mobiles vous pourrez donc opter pour l'application snapside ou adobe lightroom ces applications là permet de pouvoir ajouter des filtres sur vos différentes photos les modifier les améliorer afin de pouvoir les partager plus facilement sur vos réseaux sociaux pour tout ce qui est productivité notera des applications comme tout doux liste qui permet de faire des tout doux liste et il verra note dans ces applications de notes et de doux liste permet de pouvoir suivre votre organisation votre planning de la journée de la semaine du mois plus facilement pour ceux qui sont friands de radio une application qui s'appelle radio droïd qui est une application qui permet d'écouter la radio sur votre smartphone est là elle vous donne accès ainsi à plus de trente mille stations de radio dans le monde entier qui sont classés par pays par argent ou encore pas popularité vous pouvez également enregistrer vos stations préférées afin de pouvoir les écouter plus tard ou encore vous allez pouvoir découvrir de nouvelles radios comme application d'appareil photo pour ceux qui sont pas amoureux de l'appareil photo de leur téléphone vous pourrez installer l'application open camera c'est une application gratuite et open source qui permet de pouvoir prendre des photos et des vidéos avec votre smartphone allez pouvoir avoir accès à plusieurs fonctionnalités notamment du réglage manuel sur les paramètres photo sur la balance des blancs les effets la balance des blancs et les iso ainsi que l'exposition ou encore le flash elle pourra également utiliser si votre mobile est compatible des modes hdr le mode panorama également le mode rafale vous pourrez également ajouter des informations sur vos différentes photos à ouvrir de pouvoir les personnaliser avec l'heure la date ou encore un texte personnalisé la prochaine application et la dernière application de cette liste là c'est google type une application de prise de notes et vous permet de pouvoir prendre des notes textuelles vocales ou visuelles afin de pouvoir suivre votre planning vous allez pouvoir également ajouter des listes à coucher des rappels des étiquettes à vos notes elle pourra également synchroniser vos notes directement sur votre google drive ou votre gmail allez pouvoir également retrouver vos différentes notes sur vos différents appareils il faut à connecter à votre compte gmail voilà pour cette si longue liste d'application pour votre mobile si vous en connaissez d'autres n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire ça me ferait